Contre l'heure du forum des idées, on parle d'un documentaire. Ce soir, la vie acrobate qui sort sur les écrans d'ici quelques jours. Extrait. Un projet olympique, c'est un projet où on prend une feuille blanche et on dit ça, ok. Et on met les croix. On dit c'est fait, c'est fait, c'est pas fait, c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. J'arrive pas à me motiver suffisamment pour me dire j'ai envie de faire, de vivre, de penser, de manger que handbike. J'ai toujours dit, moi j'ai pas le besoin de gagner, j'ai besoin d'être dans l'équipe qui gagne. Et Silke, c'est gagner à tous les coups. L'histoire d'une reconversion, celle de l'athlète et artiste de cirque Silke Pan, qui est avec nous en studio, aux côtés de la réalisatrice du film Colline Confort. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Silke Pan, il faut d'abord rembobiner un tout petit peu. Rappelez en quelques mots votre histoire, cette chute terrible en 2007, alors que vous répétez un numéro de trapèze, vous perdez l'usage de vos jambes, vous décidez d'arrêter le cirque pour vous lancer dans le sport de haut niveau, le handbike. Puis voilà qu'arrive la pandémie, assez récemment. Et là, vous décidez de revenir en quelque sorte à vos premières amours, à votre première passant, le cirque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne l'ai pas décidé volontairement. Deux minutes avant de refaire un premier équilibre sur main en tant que paraplégique, jamais de ma vie je n'avais pensé à ça. Mais il s'est passé que durant un entraînement de musculation, des souvenirs cellulaires, musculaires se sont réveillés à moi. Et ça a été une explosion de joie et de renaissance. C'est quelque chose d'incroyable qui était en train de m'arriver. Et c'est ça qui a ouvert la porte sur la suite. Et qui a changé complètement le cours de mon destin. Et ce que j'avais prévu de faire encore cinq minutes avant ces exercices de musculation. Et ça, c'était en 2020 ? C'était en tout cas l'époque de la pandémie ? En 2020. C'est une époque où beaucoup d'entre nous ont aussi un peu fait le bilan. Ce qui allait, ce qui n'allait pas dans leur vie. Ils ont parfois décidé de prendre d'autres chemins. C'est finalement ce qui vous est arrivé aussi ? C'est ça, oui. La pandémie a fait que toutes les compétitions de paracyclisme étaient annulées. Donc, mes types d'entraînement ont changé. Je prenais beaucoup plus de temps en plus de rouler dehors sur le vélo pour faire justement des exercices de gym à la maison, musculation et tout ça. Et j'ai eu le temps de méditer sur moi, sur qui je suis et tout ça. Et aussi sur les limites de la condition d'athlète. Il y a eu une prise de conscience, une vraie prise de conscience à ce sujet. Aussi, je me suis aussi rendue compte que finalement, ce n'est pas cette vie d'athlète de haut niveau qui me rendait heureuse. Que c'était quelque chose qui avait servi de se paradir après mon accident pour accepter de nouveau ce corps qui avait changé et remplir un certain vide. Mais qu'en réalité, ça n'avait jamais été ma passion. Je m'étais juste fait embarquer dans ce circuit de sport de haut niveau parce que je faisais des bons résultats. Et que finalement, ça s'est enchaîné avec les compétitions mondiales. C'est une scène assez forte du film. On en voit un petit bout dans la bande-annonce. À ce moment, vous annoncez à votre coach que vous renoncez à vous préparer pour les JO de Tokyo et que vous reprenez le cirque. Ça ne passe pas tout à fait bien. C'était très difficile pour moi parce qu'au niveau de la fédération sportive, on s'attendait de moi à ce que j'apporte des médailles. Et cette autre facette de moi a toujours été incomprise. Et j'ai dû vraiment me battre pour frayer mon chemin à travers tout ce carcan qu'on mettait autour de moi. Vous n'êtes pas seulement une sportive, vous êtes aussi une figure inspirante pour beaucoup de gens, en Suisse romande notamment, en situation de handicap ou pas. Quel est le message que vous voulez délivrer à travers ce film aujourd'hui ? C'est que la vraie réponse de ce qui est juste pour nous, pour notre destin, c'est nous-mêmes qui l'avons. Et des fois, on est pris dans une roue qui nous entraîne. Et extérieurement, on a l'impression que c'est juste parce qu'on reçoit des prix, on reçoit des titres. Mais en fait, des fois, ce n'est pas notre voix. Et notre voix, c'est notre cœur, c'est notre intérieur qui nous la dicte. Et il faut oser des fois relâcher, couper avec notre extérieur. Et c'est dire, voilà, je vais prendre ma voix contre toute adversité, contre toute critique extérieure. Je vais suivre ce qui est juste pour moi. Et il y a un moment où on passe dans un tunnel noir, on ne sait pas où on va. Mais quand c'est notre voix, nous, tout à coup, ça s'ouvre et tout fleurit. Alors, ce changement de voix, vous en avez été témoin, Colin Confort, puisque c'est vous qui avez réalisé ce film, La vie acrobat. Je crois que vous aviez déjà réalisé un film avec Sylke Pan, mais plutôt centré sur ses exploits sportifs. Là, l'idée, c'était de faire quelque chose de plus intime, de la suivre pour faire quelque chose de plus intime. Oui, exactement. Alors, le premier film qu'on a fait, on a filmé un défi en paracyclisme, le tour, le Red Pyrénéen à la force des bras en handbike. Donc, c'était une période où le cirque n'existait pas encore dans ta vie, ou plus, en tout cas. Et donc, effectivement, l'idée, en fait, de ce film, c'est que j'ai passé d'abord 15 jours dans ce camping-car avec Sylke, avec Didier. J'ai pu vraiment observer leur dynamique, mais j'ai aussi vraiment pu découvrir Sylke sans filtre. Et ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, voilà, ici, il y a une histoire, il y a un personnage qu'on ne découvre pas vraiment dans les médias et qui m'a touchée. Et donc, j'ai eu envie vraiment de raconter son histoire et de pouvoir approfondir ça dans un long métrage. Et donc, le hasard veut que vous ayez réussi à capter, en fait, ce moment très important dans sa vie où elle décide de changer de cap. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait, en la suivant, dans ces moments très forts qu'elle a vécu ? Bon, alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir déjà mis en place tout le système pour pouvoir filmer quand le moment où Sylke s'est mis sur les mains pour la première fois, elle nous a téléphoné, tout était prêt. Donc, on était vraiment là pour pouvoir capter ces premiers instants qui étaient très beaux. Moi, ce qui m'a beaucoup motivée à ce moment-là, c'était qu'en parallèle, je vivais aussi des problèmes un peu de santé dans ma vie qui étaient aussi un peu lourds. Et je me souviens toujours, Sylke, une fois, m'a dit cette phrase qui était « si c'est quelque chose qui t'arrive, c'est que tu as la force de le traverser ». Et à ce moment-là, pour moi, ça a été important, ça a été un moteur, à la fois pour ma vie personnelle et aussi à la fois une raison pour faire ce film. Quelle leçon est-ce qu'on retire du film, selon vous ? Selon moi, c'est vraiment cette idée de vouloir être en adéquation avec soi-même, de vouloir se rapprocher au plus près de ce qui nous fait vibrer. En l'occurrence, là, c'est à travers l'art, à travers le cirque, de pouvoir réatteindre cette passion, au dépit de toutes les injonctions qu'on nous impose, que ce soit une médaille, le Graal. Finalement, ce qui est important pour nous, c'est juste de retourner sur la scène d'un cirque traditionnel ou de faire toute autre chose, c'est des raisons valables. Le film sort le 17 mai. Où est-ce qu'on pourra le voir ? Alors, on pourra le voir au cinéma. Et puis là, on est en train de faire toute une série d'avant-première. Donc, on est ce soir à Vevey. Et puis demain, à Martigny, à Aigle. Et puis après, partout en Suisse romande. Il nous reste une toute petite minute à passer ensemble, Silkepan. L'avenir, pour vous, il se présente comment ? D'autres spectacles ? Oui, très beau. Je vais aller en Espagne, en Italie, pour toute une série d'événements ponctuels. Et à partir du 6 octobre jusqu'au 10 décembre, je serai dans un grand cirque, le Cirque Gravity, en Italie. Ensuite, je pars à Palo Varieté, Cirque Rancali, qui est un des plus grands cirques au monde. J'en suis très honorée. Et je retourne en 2024 en Italie, puis en Espagne, pour toute une saison. Et je suis très heureuse d'avoir, entre-temps, de plus en plus de reconnaissance dans le monde international du cirque. Voilà. Et ce film qui vous est consacré, Silkepan, s'appelle donc La vie acrobate. On le rappelle, il sort le 17 mai dans les salles. Merci à toutes les deux, Silkepan, Colline Confort, d'être venue nous en parler de ce film. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes les deux. Merci. Merci. Un mot sur la météo tout de suite.